Au nom de Dieu, les cléments, les miséricordiers, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut d'abord noter que ces questions jurisprudentielles scellant les fatwas de son éminence Ayatollah Sayyid As-Sistani. Qu'est-ce que le jeûne ? Le jeûne est une abstention par obéissance à Allah de l'aube jusqu'au crépuscule. Quelles sont les conditions générales du jeûne ? Il y a cette condition générale afin que le jeûne soit valide. Premièrement, l'islam. Le jeûne n'est pas valable d'une personne non musulmane. Deuxièmement, la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire pour la personne qui n'est pas encore pubert. Mais s'il jeûne, son jeûne est valable et rétribué. Troisièmement, la raison. Le jeûne n'est valable que de personne raisonnable. Par conséquent, il n'est pas valable d'une personne aliénée. Quatrièmement, la conscience. Le jeûne des personnes inconscientes pendant toute la journée de l'aube au crépuscule n'est pas valable. Cinquièmement, la bonne santé. Le jeûne qui risque d'aggraver la maladie, d'augmenter la douleur ou de prolonger la période nécessaire à la guérison n'est pas valable. A condition que le risque soit grand et que la personne a peur de jeûner. Sixièmement, la présence. N'est pas être en voyage. La personne se considère en voyage lorsqu'elle s'éloigne du lieu de sa résidence ou à partir d'un autre point, d'une distance de 44 km ou plus, aller simple ou aller-retour. L'intention du jeûne. Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit pour cela de décider conformément à l'ordre d'Allah de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne depuis l'appel à la prière de l'aube jusqu'au crépuscule. Et pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'appel de la prière de l'aube et jusqu'à un peu plus tard que le crépuscule. On peut former chaque nuit du mois du ramadan l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former dès le premier ramadan l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré. Si quelqu'un forme, avant l'appel à la prière de l'aube, l'intention d'observer un jeûne et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le crépuscule, son jeûne sera valable. Le jour du doute, lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour du charbon ou le premier jour du mois du ramadan, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois du ramadan, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne du ramadan. Quels sont les actes qui invalident le jeûne ? Les actes qui invalident le jeûne sont boire et manger. Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement, alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide. Peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel, pain ou eau par exemple, ou inhabituel de la terre ou de la sève d'arbre par exemple. En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Les gouttes nasales, oculaires et orculaires n'invalident pas le jeûne si elles ne passent pas par la bouche. L'injection intraveneuse et aussi l'intramusculaire n'invalident pas le jeûne. Selon Saïd Sistani, la perfusion, même si elle est nourrissante, n'invalident pas le jeûne. Avaler sa salive n'invalident pas le jeûne. Avaler les sécrétions qui arrivent à la bouche, certains refoulements gastriques, sécrétions nasales, etc., n'invalident pas le jeûne. Mais il vaut mieux ne pas les avaler. Si gargariser la bouche ou même si brosser les dents n'invalident pas le jeûne à condition de ne rien avaler. Goûter un plat à condition de rejeter après avoir goûté n'invalident pas le jeûne. Le saignement de nez ou de bouche ou toute autre partie du corps n'invalident pas le jeûne à condition de ne pas avaler volontairement le sang. Laisser pénétrer la poussière jusqu'à la gorge par précaution obligatoire laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge invalide le jeûne. Il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger comme la farine ou d'illicite, par exemple, la poussière de la terre. Plonger la tête dans l'eau Selon la position juridique bien connue, si une personne en état de jeûne plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, alors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable et doit être donc évité. Vomissement Se faire vomir volontairement invalide le jeûne. Par contre, vomir de manière involontaire n'invalide pas le jeûne à condition de ne rien regurgiter volontairement. Les lavements et autres Le lavage d'estomac par voie anal invalide le jeûne. Le suppositoire n'invalide pas le jeûne. La pommade, ovile gynécologique ou tout instrument médical introduit dans la partie intime n'invalide pas le jeûne. L'acte sexuel Les rapports sexuels invalident le jeûne s'il y a pénétration. Par contre, les baisers et les carasses sont détestables, n'invalident pas le jeûne. L'onanisme L'onanisme Si une personne en état de jeûne se masturbe et que cet acte aboutit à l'émission de sperme son jeûne son jeûne sera invalidé. Attribuyer quelque chose de faux à Allah ou à son prophète paix sur lui. Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah et au prophète, paix sur lui, et ses représentants, paix sur E, oralement, par écrit ou par signe, son gène devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite, tout de suite, et s'en répond. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fatima Tuzahra, la fille du Saint-Prophet, paix sur E, ni aux prophètes et leurs successeurs. Restez en état d'impureté dû à l'acte sexuel genoble, aux règles ou aux lochis jusqu'à l'aube. Si une personne, en état d'impureté rituelle, omit intentionnellement de prendre les bains rituels requis jusqu'à l'appel à la prière de l'aube, son gène sera invalide. Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochis avant l'appel de l'aube, pendant les mois de ramadan et qu'elle omit délibérément de faire les bains requis, son gène sera invalide. Chers frères et sœurs, Dans la deuxième partie, si Dieu le veut, nous compléterons la discussion sur les questions juridiques et les règles liées aux jeunes. Que Dieu accepte vos actions en ces mois bénis et louange à Dieu, Seigneur de l'univers.